Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre événement, le soldat, le babou, le soldat africain, le soldat panafricain peut toujours vous servir. Famille, nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette situation en Centrafrique. Est-ce que Wagner a quitté la Centrafrique ? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Parce que, selon les informations, Wagner aurait quitté, se préparerait ou aurait quitté la Centrafrique. Et cela envoie la panique au sein de la population. Parce que vous savez que depuis que Wagner est arrivé en Centrafrique, les choses ont changé. Parce qu'avant, c'était du grand baditisme, c'était des terroristes passés par là qui contrôlaient la Centrafrique. Et depuis que Toadera a pris le pouvoir, il a fait de sorte que la Centrafrique puisse retrouver un moyen de sécurité en travaillant avec le groupe paramilitaire Wagner afin de mettre la sécurité en Centrafrique. Et depuis que ces militaires sont là, la population vague à l'aise d'occupation, ils sont heureux, ils sont à l'aise. Mais depuis que cette information est tombée que Wagner quittait la Centrafrique, les gens ont commencé à murmurer, les gens ont commencé à avoir peur et tout. Donc, nous sommes là pour parler de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Récemment, de nombreux médias français ont lancé une nouvelle force campagne sur le retrait des spécialistes militaires russes, qu'aussi de la République centrafricaine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, directement, les gens accusent la France que c'est eux qui ont lancé cette rumeur que Wagner quittait la Centrafrique. Alors, nous allons rentrer dans les détails. Connu sous le nom de Wagner, en fin de contrer cette campagne qui affecterait négativement l'opinion publique, cette désinformation a été démentie par plusieurs représentants du gouvernement centrafricain et instructeurs russes de la COSI. Paris continue de saisir l'opportunité de déstabiliser le continent africain. Donc, ici, les centrafricains, directement, ils accusent Paris, ils accusent la France qu'avec ces désinformations, ils vont déstabiliser l'Afrique. Bon, particulièrement la Centrafrique. Et c'est la situation que nous constatons aujourd'hui en République centrafricaine. Il est exposé à l'une de ses forces campagnes sur les réseaux sociaux et les sites d'information sous le contrôle de la France. Afin de faire face à ces campagnes qui déstabiliseraient le pays, le porte-parole du gouvernement de la République centrafricaine, M. Albert Yaloke, a tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle il a rassuré la population de son pays et confirmé que les préparatifs du référendum battent le plein. Car la volonté du peuple est la principale priorité du président de la République et du gouvernement. Donc, aujourd'hui, les gens veulent tout faire. Les gens veulent tout faire pour déstabiliser la Centrafrique. Comme ils ont perdu le Mali, Centrafrique, ils sont en train de perdre. Le Burkina aussi, c'est pareil. Donc, comme ils ne peuvent plus, il faut faire paniquer la population. Peut-être les gens vont dire, ah bon, il faut rappeler les Français, il faut rappeler les Français. Donc, ils sont dans ça. Mais chers frères, nous allons essayer de rentrer en profondeur. Que dit ici le représentant de Wagner? On va continuer. Ces derniers jours, des représentants de diverses médias m'ont demandé à plusieurs reprises de commenter le départ présumé des soldats de Wagner de la République centrafricaine. À cet égard, je voudrais déclarer officiellement la Russie, les instructeurs COSI et les soldats du groupe Wagner restent en Centrafrique afin que les habitants de la République puissent dormir paisiblement. Donc, ici, le monsieur, il rassure les Centrafricains que Wagner va continuer à demeurer et rester en Centrafrique jusqu'à ce que leur mission soit conclue. Depuis 2017, les instructeurs russes travaillant en République centrafricaine pendant ce temps, nous avons réussi à faire en sorte que de l'un des pays les plus dangereux au monde où le gouvernement ne contrôlait que quelques quartiers de la capitale. La République devient un lieu sûr pour la vie et le développement de la population locale. En conséquence, la plupart des militants ont été détruits ou désarmés. Les anciens criminels des groupes antipopulaires s'intègrent dans la société et passent à la vie pacifique. La vie pacifique dans la République a déjà été établie, mais les spécialistes militaires russes restent nécessaires pour la Centrafrique car le risque d'agression et de provocation extérieure persistent. Nous avons des obligations envers le gouvernement et le peuple de ce pays. J'ai parlé avec Evrini Prigojin et il a confirmé pour sa part que l'aide à la République centrafricaine se poursuivrait pleinement et il a confirmé pour sa part que l'aide à la République centrafricaine se poursuivrait pleinement et que personne n'allait remettre à zéro les résultats impressionnants obtenus au cours des années de coopération avec ce beau pays. Nous restons en République centrafricaine, nous restons en Afrique. signé le 8 juillet 2023, Alessandre Ivanov, chef de la communauté des officiers pour la sécurité internationale. Donc les gens-là, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, chers frères ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens essayent de créer une situation où ils veulent faire croire aux centrafricains que oui, c'est fini, Wagner ne va plus vous protéger, Wagner est parti, c'est fini pour vous. Voilà, vous êtes livré à vous-même. Donc ici, Prigojin, on dit, Prigojin même a rassuré que non, son équipe va rester en Centrafrique pour continuer à protéger la population et tout. Donc c'est un peu ça, donc chers frères, Wagner ne quittera pas l'Afrique, Wagner ne quittera pas la Centrafrique, c'est ce qu'il dit ici le représentant de Wagner en Afrique.